La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, et votre invitée, Audrey Caspomara. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Emmanuel Macron répond lui-même, en ligne, sur Internet, à la pétition des gilets jaunes sur les prix des carburants, qui a recueilli plus d'un million de signatures. Il leur dit, vous avez raison. C'est pas un peu beaucoup dans la contrition, là ? Non, je crois pas. Là, je pense qu'on voit le président de la République, Emmanuel Macron, tel qu'on le connaît. Bientôt en gilet jaune. Non, mais tel qu'on l'a connu pendant, nous, la campagne présidentielle, quand on a fait cette campagne avec lui ou qu'on l'a suivie, on sait qu'il est comme ça. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la réponse, dans la discussion, dans l'échange avec les autres. S'ils avaient raison, les gilets jaunes, pourquoi faire la politique que vous faisiez ? Alors, le président lui-même a dit qu'il y a des choses que nous avons faites qu'il a qualifiées d'erreur. Il a dit que ce n'était pas juste. Je pense à la CSG, par exemple, la hausse de la CSG, pour les retraités. Il a dit lui-même, l'effort qui était demandé aux retraités était trop important, il n'était pas juste. Et pourquoi l'avoir fait, alors ? On fait des erreurs. Mais vous avez raison de dire ça aux gilets jaunes, quand la com ressemble à de la com, ce n'est pas contre-productif ? Moi, je crois qu'on l'accuse toujours, le président, mais ce n'est pas lui personnellement. C'est la Ve République, les institutions de la Ve République qui sont faites ainsi. Mais tout est la faute du président. Il pleut, c'est la faute du président. C'était le précédent, celui-là. Très bien. Il ne s'exprime pas. On dit qu'il ne s'exprime pas, qu'il est silencieux, qu'il boude, qu'il méprise. Il s'exprime, on dit que c'est de la com. Moi, je crois qu'il est naturel, comme on le connaît. Et je pense qu'il dit ce qu'il pense et il est sincère dans ce qu'il dit. Le président, donc, fait amende honorable sur Internet. Et le Premier ministre part à la rencontre des gilets jaunes, tout à l'heure. Est-ce qu'il ne va pas mettre un gilet jaune tant qu'on y est ? Écoutez, je ne pense pas. Sauf s'il a un accident et qu'il est au bord de la route, puisque c'est l'utilité première, théoriquement, des gilets jaunes. Mais moi, je crois que c'est assez simple. Vous savez, ça fait des semaines que j'ai rencontré des gilets jaunes, que je suis allée à la rencontre des gilets jaunes en Sarthe ou ailleurs. Le Premier ministre, d'ailleurs, lui-même avait ouvert les portes de Matignon pour rencontrer des gilets jaunes. Donc là, on est dans la poursuite de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le gouvernement a toujours été dans cette position de dialogue, en tout cas, ces dernières semaines. Là, ça se concrétise. Tant mieux. Ces dernières semaines, en tout cas. Marlène Schiappa, vous avez reconnu que le mouvement des gilets jaunes avait donné une grosse leçon d'humilité collective au gouvernement. Donc, Gérard Collomb avait raison lorsqu'il disait qu'Emmanuel Macron, que les uns et les autres, vous étiez aveuglés par votre manque d'humilité. Je ne serais pas aussi forte. Je ne dirais pas qu'on a été aveuglés. Mais je dirais qu'on a peut-être péché par excès de confiance, par excès d'orgueil, en se disant qu'on a raison, ce qu'on fait est bien, donc on va le faire. Et voilà. Tant pis pour les ressentis. Mais je pense que la politique, c'est avant tout s'occuper du ressenti des gens. Si les gens, dans leur globalité, dans leur majorité, nous disent qu'ils ne ressentent pas les effets de notre politique, c'est qu'il faut modifier des choses. Donc, c'est ce que nous faisons. Gérard Collomb ajoutait quand à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, vous pensez que vous allez tout emporter. Tellement sûr de tout emporter que vous êtes amené à faire une politique inverse à celle que vous voulez faire Emmanuel Macron. Creuser le déficit. Laissez filer les dépenses publiques. Moi, je crois que sur le fond, on est exactement, au contraire, dans les engagements de campagne. Non, mais là, c'est l'inverse de ce que vous vouliez faire. Vous creusez le déficit, vous laissez filer les dépenses publiques. Non, justement, moi, je crois qu'il faut renouer avec l'ADN d'En Marche et notre urgence au gouvernement. Je crois que c'est renouer avec la bienveillance et l'écoute. Et ce qui a caractérisé l'ADN d'En Marche, c'est l'ADN de la campagne présidentielle. En ce qui concerne le déficit, moi, je crois qu'il faut être très clair. Quand il y a des gens qui nous disent qu'ils crèvent de faim ou qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre sur la table à Noël pour leur famille, que le déficit soit à 3,1 ou à 3,2, certes, c'est important, certes, c'est une dette. Et je ne dis pas que ce n'est pas un sujet important, mais il y a une échelle des priorités. Moi, je préfère faire de la politique avec mon cœur et pour les gens plutôt qu'avec uniquement une calculette. En tout cas, les Français doutent désormais de la capacité d'Emmanuel Macron à réformer. Plus d'un Français sur deux ce matin. Mais c'est un vrai défi, ça va être à nous de le prouver. Moi, j'ai toute confiance dans l'action du président de la République. Il a dit lui-même, au moment où il était élu président de la République dans une interview, qu'il était fait pour la tempête et pas pour les temps calmes. Là, on est en pleine tempête, donc je crois qu'il va nous prouver sa capacité à continuer à réformer, à transformer le pays. Marlène Schiappa, c'est une première. Hier, un député La République En Marche a été exclu parce qu'il ne respectait pas la ligne du parti. Votez le budget, ça y est, vous avez vos frondeurs. Je crois qu'il faut sortir de là. J'ai vu qu'il y avait un article ce matin chez un de vos confrères qui disait les députés suiveurs ou frondeurs. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Les députés, moi, je les vois tous les jours. Il a voté contre le budget. Alors, lui, en l'occurrence, ce n'est pas une question de fronde. C'est une question que, voter le budget, vous savez, moi, je suis élue municipale. C'est ce qui fonde la majorité municipale et c'est ce qui fonde aussi une majorité parlementaire. Mais ça veut dire que La République En Marche, tout le monde doit penser la même chose. Non, mais il y a des lignes rouges sur le budget. Quand on vote contre le budget, effectivement, on n'a pas sa place dans une majorité. Et ensuite, il y a des débats sur énormément de sujets. On a une majorité qui est très large avec des différentes colorations, des différentes tonalités sur différents sujets. Et elles ont tout à fait le droit de s'exprimer. Mais vous, par exemple, vous avez le droit de penser autre chose que ce que pense Emmanuel Macron ? Bien évidemment, j'appartiens à un gouvernement, je n'appartiens pas à une secte. Quand vous avez proposé de rétablir l'ISF, Emmanuel Macron vous a très sèchement recadré. Il faut rétablir l'ISF ? Alors, moi, ce que j'ai proposé, c'est d'abord d'évaluer la transformation de l'ISF en impôts sur la fortune immobilière. Ça va être fait. Le Premier ministre Edouard Philippe a lancé ce groupe avec notamment une députée Nadia Hay et des personnalités qualifiées qui vont évaluer cela. Et ce que j'ai dit, c'est que si cette transformation n'a pas réinjecté suffisamment de capital dans l'économie, je proposerais à ce moment-là de rétablir l'ISF. Mais vous persistez, signez. Alors, c'est une position personnelle que j'ai prise. Et le président de la République, qui est le chef de l'État, qui est celui qui a été élu, a tranché et a dit que ça n'était pas sur la table. Donc, ça n'est pas sur la table. Donc, vous ne proposerez pas, quels qu'en soient les résultats, de rétablir l'ISF ? Ça n'est pas sur la table. Le président a rejeté cette proposition. Mais là, on va voir déjà les conclusions de cette commission. Je ne vois pas pourquoi on part perdant en se disant que l'évaluation sera forcément négative. Il se peut qu'elle soit positive. Ils nous verront. Marlène Schiappa, l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, est de nouveau menacée de mort après avoir pris position sur l'islam. Après avoir dit ça sur CNews. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République. La meilleure manière de la soutenir aujourd'hui, c'est de dire que vous êtes d'accord avec elle. Il y a différentes manières de la soutenir. Vous savez, le soutien et ses positions, elles ne datent pas d'hier. Mais vous n'êtes pas d'accord avec elle dans ce qu'elle dit ? C'est-à-dire que l'islam doit se soumettre à la critique, à l'humour, aux lois de la République ? Je suis évidemment d'accord avec elle, mais je l'ai dit à de très nombreuses reprises. Et depuis très longtemps. Il y a un an et demi, j'ai co-écrit un livre qui s'appelle Laïcité. Les points dans lesquels je rappelle que toute règle religieuse doit se soumettre aux lois de la République française. D'ailleurs, la loi et à la critique. Bien évidemment, le délit de blasphème n'existe pas dans la République française. Et la République française ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est l'article 2 de la loi de 1905. On ne reconnaît pas les cultes et on ne se soumet pas aux différentes règles, lois, coutumes religieuses. Et quand Zineb El Razoui dit que les femmes voilées appartiennent et affichent une idéologie qui est l'idéologie de l'islam radical, vous la soutenez toujours ? Le voile, c'est une adhésion à une idéologie ? Moi, ce que je soutiens, c'est la liberté d'expression et notamment la liberté de critique des religions, qui est saine, je crois, dans une République et de surcroît dans une République l'aïque. Donc sur le voile, vous ne la soutenez pas ? Je crois qu'on n'a pas le temps ici de rentrer forcément dans les nuances, mais moi, ce que je crois, c'est que le voile envoie un signal. Et notamment, je l'avais dit au moment de l'UNEF, je crois que c'est un signal notamment de promotion de l'islam politique quand il entre dans le débat public. Néanmoins, je suis opposée à toute discrimination vis-à-vis des femmes qui, adultes, font le choix éclairé de porter le voile. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon choix que ce n'est pas un bon choix et je n'ai pas à juger le choix de telle ou telle personne au titre de la liberté de conscience, justement. Merci Marlène Schiappa. Merci à vous.